Et c'est pas le monde dentaire qui nous a réunis, c'est Maisons et Objets en fait. Je l'ai rencontré à Maisons et Objets, on a parlé dans le quart avec sa femme et on s'est trouvé sympathique. Et voilà, et de là l'histoire est venue qu'il m'a invité. Et pourquoi est-ce que je suis là ? C'est surtout parce qu'il vend plusieurs produits. Donc il a OrthoPartner, il a Dentalforce. Et chez Dentalforce, il vend des membranes, des vis, des micro-vis, du matériau de comblement. Donc pour le matériau de comblement, c'est le CERASORB. C'est un matériau de comblement, c'est tout. Et une membrane qui s'appelle la membrane cytoplaste. C'est... Il faut que je le mette en marche, pardon. Et la membrane cytoplaste est une membrane avec laquelle j'avais travaillé il y a 24 ans. Elle appartenait à un laboratoire. D'un autre laboratoire, elle est passée à un autre laboratoire, etc. Elle est même passée par Pred. Et après, elle a atterri chez Dentalforce. Et c'est une membrane d'exception. Et je vous expliquerai pourquoi. Le titre aujourd'hui, c'est Aller plus loin, innovation, efficacité, qualité, Go-Be-Yong. Et Go-Be-Yong, ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, quand on va faire des traitements, vous êtes essentiellement tous orthodontistes. Et nous, en tant que chirurgiens, dentistes ou en chirurgie orale, on va mettre des implants, on va essayer de reconstruire de l'os. Je ne vais pas vous faire des choses élaborées avec des distractions, etc. Ce n'est pas l'objectif. C'est juste de montrer qu'en fait, ce produit cytoplaste, cette membrane, permet aujourd'hui de faire des choses qu'on ne peut pas faire. Le problème majeur qu'on va rencontrer, je vais vous l'expliquer. Quand je vous mets cette diapositive, c'est pour vous expliquer qu'en fait, il faut être deux pour avancer. C'est-à-dire que moi, je suis le chirurgien, mais il me faut un partenaire. Et ce partenaire, c'est le laboratoire, aujourd'hui, qui me permet d'avoir un outil d'efficacité. Hier, on a une conférence exceptionnelle sur l'importance du Genius. Et c'est vrai que pour les orthodontistes, a priori, d'après ce que j'ai compris, sachant que je n'y comprends rien en ortho, Genius a l'air très sympathique. Je vous ai mis iBone, puisque j'ai fait une iBone Académie, et je vous expliquerai pourquoi. Donc, aller plus loin avec le cytoplaste. La diapositive suivante, c'est une image avec beaucoup de sang. Donc, désolé, on est en matinée. Donc, pour ceux que ça... Je vous explique, c'est tout. Donc, j'ai montré une arcade qui a été implantée. On est en cours de chirurgie. Quand j'opère, le sang, pour moi, c'est mon ami. Donc, plus il y a de sang, mieux je me porte. D'accord ? Sachant que le patient ne va pas se vider de son sang, ça ne risque rien. Donc, il y a beaucoup de sang, vous allez voir, pour vous. Donc, ça fait un gros décalage avec ce que vous avez, vous, au niveau de l'orthodontiste. Donc, c'est gore, entre guillemets. Ce n'est pas une membrane Gore-Tex, mais c'est gore. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de sang. Donc, je vous préviens. Parallèlement à ça, il y a des lésions. Et les lésions qu'on rencontre, on doit les combler. On doit les combler avec un matériau de comblement. Donc, le caillotage, le caillot qui va se mettre en place, permet la cicatrisation osseuse. Vous avez tous entendu parler, et des PRF, et des matérial de comblement, etc. Le problème majeur du matériau de comblement, c'est quand vous le mettez dans la lésion, de le laisser en place. Il ne faut pas qu'il parte une fois que vous l'avez laissé en place. Donc, beaucoup de chirurgiens dentistes, beaucoup de chirurgiens, beaucoup de tout ce que vous voulez, vont prendre les gencives, la tirer le plus possible, pour suturer, pour que ça soit hermétique. On va mettre ou pas une membrane. Et le problème de la membrane, c'est que cette membrane, si elle s'est exposée, si elle s'infecte, ça fait une infection. Et à ce moment-là, il faut tout déposer, tout ouvrir, tout gratter, tout fermer, tout recommencer. Donc, quand on met le matériau de comblement, il faut un mainteneur, ou un conteneur, ou quelque chose qui va permettre de laisser en place le comblement. D'accord ? Et ce qui va permettre de laisser en place le matériau de comblement, c'est cette membrane, qui va plaquer le comblement dans la lésion. Il faut donc une membrane qui puisse être laissée en place, et qui ne s'infecte pas, si elle est laissée à l'air libre, ne s'infecte pas s'il y a des microbes ou des bactéries qui se mettent dessus. Quelque chose, donc, finalement, où la membrane, tout va glisser dessus, comme une membrane en téflon. Et c'est ce qu'on a, c'est la membrane cytoplase en poly-tétrafluoroéthylène dense. Dense, pourquoi ? Parce que ça fait comme un imperméable. C'est-à-dire que l'eau vient dessus, ça coule. Les microbes viennent dessus, ça coule. Il n'y a rien qui adhère dessus. Et même si ça adhère dessus, ça n'entraîne pas une prolifération cellulaire ou bactérienne. Ça, c'est le premier objet. Et le deuxième objet de cette membrane, qui vient contenir comme un espèce de filet le comblement, on n'a pas besoin de prendre la gencive une fois qu'on a enlevé la dent, de tracter le lambeau à droite, de tracter le lambeau à gauche et de bien fermer pour que ça soit hermétique. On va tout laisser ouvert. C'est quand même extraordinaire. Donc, on enlève une dent, on décolle la gencive en vestibulaire, on décolle la gencive en palatin, on colle cette membrane en U sur les parois osseuses, on laisse la membrane de part et d'autre et on suture la membrane juste de part et d'autre. Et finalement, les fils de suture vont servir de maillage comme un filet à la membrane qui se trouve en dessous. Je ne sais pas si pour vous tout est clair. Et on va attendre une dizaine de jours, une quinzaine de jours, jusqu'à trois mois pour la patiente que vous allez voir, qui s'appelle Tania, qui est anglaise, et qui finalement est restée avec sa membrane trois mois parce qu'elle ne pouvait pas être là. Donc ça, c'est le principe. D'accord ? C'est l'introduction avant la vidéo. Et une fois qu'on a fait ça, il va falloir enlever la membrane. Problème majeur d'enlever la membrane. Sachant que grâce à la chirurgie qu'on vient d'élaborer, je n'ai pas approfondi le fond du vestibule et donc je ne me suis pas retrouvé avec un vestibule diminué et avec un problème au niveau de la mastication, un patient qui se gêne, qui est toujours gêné parce qu'il y a un approfondissement vestibulaire. Donc il va falloir enlever cette membrane. Pour enlever cette membrane, logiquement, on va prendre le cas d'école d'avant où je devais ouvrir, redécoller la membrane, aller chercher la membrane, enlever les pins, décoller, déchirer, etc. Là, le problème ne se pose pas. Je mets une sonde 17, je tire la membrane et comme elle glisse sur les tissus et elle n'adhère pas, je n'ai qu'à la tirer. La membrane que vous allez voir, je l'avais transfixiée avec les vis de cicatrisation implantaire, ce qui fait que j'ai juste à dévisser les vis pour décoller et enlever la membrane. Donc, sorry for the blood. Videz-vous, please. It's okay for you ? Donc là, c'est une chirurgie où on a eu plein d'implants qui ont été mis en place et vous voyez le sticker, le machin, là. Ici, on se trouve avec des lésions, en fait, des lésions osseuses en périimplantaire. et la membrane qui a été laissée en place. Vous voyez qu'elle est micro perforée. Je viens placer des pins en palatin pour positionner cette membrane et je vais venir la recouvrir comme le toit d'une tente. Et pourquoi c'est important que cette toile soit là ? Parce qu'en dessous, je vais mettre de l'os artificiel qui va permettre le caillotage. Ça, c'est le serrasorb que notre ami Charlie distribue. Il est très simple d'utilisation. Au contraire, et je ne veux pas casser d'autres sociétés, mais quand vous utilisez du BIOS, il y a beaucoup de gens qui ne pensent que BIOS, c'est-à-dire société d'origine bovine. Le problème, c'est que le BIOS, s'il fuse dans les tissus périphériques, il entraîne des infections. Parce qu'il n'est pas d'origine résorbable. Il n'est pas résorbable. Celui-là, il est entièrement résorbable. En même temps, il doit faire un trait des bons sanguins, faire une prise de sang et les refermer. Mais ce n'est pas obligatoire. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'excitent sur les PRF. On peut effectivement... Mais ce n'est pas une obligation. Le PRF, c'est où on va faire la prise de sang, on va centrifuger le sang, on va prendre le caillotage, c'est l'élément figuré après centrifugation, on va écraser ce petit caillotage et ça va faire l'objet d'une membrane. Mais cette membrane ne va pas vous permettre de tout recouvrir. Elle va permettre de tout recouvrir, mais par contre, après, vous devrez resuturer les gencives. Donc la membrane cytoplaste, pardon, la membrane cytoplaste, c'est cette membrane qui est comme un film en plastique, en fait, comme une digue que vous allez placer où les tissus ne vont pas adhérer. Et donc, vous ne tractez pas la gencive, c'est sa grande spécificité. Ce n'est pas une membrane nouvelle, c'est une membrane qui a plus de 20 ans d'âge et personne ne croyait à cette membrane à l'époque et aujourd'hui, les gens commencent à y adhérer. Et quand on dit biomcytoplaste, c'est parce que cytoplasme, aujourd'hui, c'est une membrane qui permet d'éliminer plein de problèmes opératoires. Le recouvrement tissulaire, c'est la cicatrisation en première intention, c'est quand on prend un tissu et on referme en aherméticité des tissus. La cicatrisation secondaire, c'est quoi ? J'ouvre, je laisse ouvert et il va y avoir une crêptation cellulaire et la membrane va se reconstituer par elle-même. Et c'est cette cicatrisation secondaire qui va se réaliser sous la membrane. Diminution de la muqueuse libre, c'était l'inconvénient majeur quand vous tractez les tissus avec l'effondrement du fond du vestibule et la diminution du fond du vestibule. En post-chirurgical, vous aviez nécessité d'une chirurgie secondaire qu'on n'aura pas pour la dépose de cette membrane, nécessité d'une grève secondaire généralement pour retrouver le fond du vestibule ou une profondeur de vestibule adaptée comme on l'avait à l'avant. Et c'est donc un petit peu tout ça que la membrane cytoplaste vous permettra d'avoir. Ça, c'est le schéma classique. Vous avez la lésion, vous mettez le matériau de comblement serra-sorbe. Alors, serra-sorbe c'est quelque chose qui est organique et donc qui n'a pas l'inconvénient de ce que je vous ai expliqué. Parce que quand vous opérez un patient et que 2-3 semaines après vous allez devoir réintervenir parce que vous avez une infection, ça vous met à l'aise. Il y a un caillotage qui est effectué et ce caillotage doit être maintenu. C'est cette membrane. Et la cicatrisation secondaire c'est ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir... Vous allez croire que ça, ça va recouvrir. Pas du tout. C'est en dessous que ça recouvre. Après, on va retirer la membrane et on va se retrouver avec une muqueuse toute fraîche, rouge, inflammatoire. 2-3 semaines après, elle va entièrement être lissée et vous n'avez rien perdu. La membrane encytoplaste elle est armée avec une armature titane ce qui fait que vous allez pouvoir la préformer avec l'instrument que vous voulez. Donc ça, c'est ce que vous allez retrouver juste après la dépose. Vous voyez ce rouge. j'ai déposé la membrane j'ai mis les vis de cicatrisation c'est ça que je vais retrouver et au bout de 3 semaines ça sera cicatrisé. En pratique, voilà comment ça se présente après 4 semaines 4 mois ou 3 mois ou 2 mois ça dépend voilà comment la patienter. Donc en fait c'est pas infecté il n'y a pas du pu c'est juste une membrane et cette membrane en dessous vous avez le volume qui a été conservé puisqu'elle est armée titane et vous allez voir on va déposer cette petite membrane. les petites vis en titane que vous voyez c'est les vis que j'ai utilisées pour transfixer la membrane et le petit fil métallique que vous voyez c'est pas une ligature métallique orthodontique c'est l'armature titane qui est dans la membrane cytoplaste. Donc là vous voyez je viens la patiente n'est pas anesthésiée je viens regardez je tire la membrane alors ça paraît agressif mais c'est pas agressif c'est simplement quelque chose de classique dans notre activité si on utilise cette technique donc je viens la décaler tranquillement je vais défaire la vis de cicatrisation qui se trouve sur l'implant et c'est pas une patiente qui supporte excessivement la douleur c'est une patiente extrêmement difficile à soigner pour vous dire que c'est pas quelque chose de douloureux et donc là je vais enlever la première vis de cicatrisation devant accroche donc je vais venir défaire cette vis qui est devant et après elle va se retrouver avec finalement cette muqueuse rouge et il suffira simplement d'attendre 3 semaines et vous avez permis de reconstituer un volume osseux qui avait disparu et c'est ça l'intérêt voilà les implants que j'ai utilisés ici pourraient être n'importe quel implant il n'y a pas besoin que ça soit l'implant high bone j'ai utilisé l'implant high bone parce qu'on va en parler après voilà la membrane est déposée et là vous avez fini vous avez reconstruit et les tissus tout neuf tout sain qui ont été créés en dessous c'est une cicatrice de bébé au bout de 3 semaines un mois ça sera parfait donc pour vous montrer si j'avais dû tracter les tissus imaginez ce que j'aurais dû récupérer ou ce que j'aurais perdu comme tissu là on a vu aller plus loin avec la membrane cytoplasme pour se dédouaner des problèmes et des complications inhérents à des chirurgies en utilisant des membranes classiques et notamment des membranes à haut facteur d'infection je dis maintenant aller plus loin ou beyond avec high bone alors sans prétention de ma part j'ai créé l'implant high bone en fait le concept high bone et c'est un implant qui est fabriqué en France par la société Lyra ETK et la spécificité de cet implant c'est simplement que j'ai créé une vis qu'on va appeler implant et avant toujours aujourd'hui vous avez des implants de petit diamètre de moyen diamètre et de gros diamètre et ces implants avaient un petit corps implantaire avec un pas de vis autour pour l'implant moyen un corps moyen avec des vis un corps de vis moyen et un gros implant avec un gros corps et des spires un peu plus grosses quand on parle d'un diamètre implantaire on parle toujours du diamètre au niveau des spires de l'implant il y a un diamètre au spire et un diamètre au corps mais quand on parle chez Zimmer chez Nobel chez Straumann c'est toujours un diamètre implantaire qui est donné au spire donc moi j'ai gardé cette même logique j'ai toujours un diamètre au spire donc j'ai un implant de 3,4 un implant de 4,5 un implant de par exemple 5 mm on a gardé ce même diamètre au spire mais la spécificité de l'implant c'est que j'ai gardé un corps implantaire petit c'est à dire que mon corps implantaire sera toujours de 3,5 mm de diamètre avec un implant qui a un diamètre de 3,8 de 4,3 de 4,8 de 5,5 ou de 6,2 au corps avec les spires ce qui fait que je vais avoir donc un implant avec des spires beaucoup plus horizontales ayant posé ce principe ça veut donc dire que je vais peut-être changer ma manière de forer mes implants mais pas du tout je vais garder la séquence de forage conventionnelle c'est à dire que si je veux mettre un implant de 5 mm logiquement je vais forer à 4,7 et mes spires vont un peu s'ancrer de chaque côté à 0,15 pour avoir une stabilité primaire et dans les anciennes philosophies implantaire mon corps implantaire va frotter l'implant va frotter l'os par son corps et moi je ne veux absolument pas ça je veux que le corps soit éloigné de la surface osseuse et donc je vais donc définir des chambres de cicatrisation entre l'espace qui sera limité entre les spires qui seront accrochées dans l'os et le corps de mon implant et donc je vais créer une néoformation osseuse interspire ce qui va me permettre de gagner en termes de volume osseux de cicatrisation et donc l'intérêt majeur c'est que je vais diminuer les longueurs de mes implants donc je vais augmenter les indications chirurgicales deuxièmement comme je vais mettre un implant dans du sang j'ai moins de risques d'échauffement toujours éviter les complications qui sont les premières causes d'échec en implantologie et l'autre avantage c'est que je vais rendre plus simple la chirurgie puisque une des causes majeures d'échec implantaire c'est aussi les échauffements c'est aussi la manière dont vous allez mettre l'implant vous allez trop chauffer vous n'allez pas assez chauffer vous allez mal orienter votre implant il n'y aura pas assez de sang là je vais forcément le mettre dans une alvéole qui est vide et mes spires vont baigner dans le vide et dans le sang donc les échecs implantaires c'est la technique implantaire c'est quelque chose qui est codifié mais on va essayer d'éviter les échecs et toujours comme pour la membrane comme pour l'implant pour Génius je ne sais pas mais en tout cas une technique elle est bonne quand elle n'est pas opérateur dépendant moi c'est toujours ça que j'ai toujours dit c'est à dire que si on arrive à faire quelque chose que parce que je suis bon c'est nul ça veut dire qu'on ne peut pas faire cette technique il faut que la technique elle soit reproductible par n'importe quel praticien implantologiste ou n'importe quel praticien orthodontiste si Génius le permet après c'est sûr il faut un peu réfléchir comment on va mettre l'implant le succès implantaire il est lié à la protège et pas à l'implant mais déjà si on arrive à bien mettre la vis c'est qu'on s'en sort bien les échecs c'est lié à l'échauffement il y a trop de friction quand on met l'implant il n'y a pas assez de friction il faut mettre l'implant dans l'axe les intégrations tissulaires c'est pour permettre d'éviter les pertes parodontales quand vous mettez l'implant on a souvent dit surtout pour les latérales hier j'ai entendu quelqu'un dire qu'il ne faut pas mettre d'implant sur les latérales il a raison il faut éviter au maximum dans les traitements si on peut mettre des implants mais moi par exemple j'avais une agénésie des latérales on m'a fermé les espaces j'aurai qu'on me les aille ouverts pour me mettre des centrales des latérales on ne me les a pas mis mais aujourd'hui si vous laissez les espaces ouverts vous pouvez faire l'hybride scolée il y a plein de solutions prothétiques conventionnelles mais on a aussi heureusement les indications implantaires si vous n'avez pas un manteau osseux vestibulaire suffisamment large ce qui se passe au bout d'un certain nombre d'années c'est que vous avez une récession osseuse et vous avez donc ce fameux petit filet titane qui est dégoûtant à voir et donc ça devient un échec et pour conserver ce manteau vestibulaire et bien diminuons le corps implantaire on laisse les spires et l'os va venir s'ancrer dans la plante donc on crée un manteau osseux et ce manteau osseux va permettre de garantir la stabilité de la gencive puisque l'os c'est comme le piqué de la tente il y a un piqué la tente elle ne tient il n'y a pas de piqué il n'y a pas de tente extraction implantation immédiate des implants pourquoi ? je vous avais expliqué pourquoi et les comblements osseux seront diminués pourquoi ? puisque les spires horizontales vont s'ancrer sur l'os quand je vais prendre des implants de large diamètre donc je n'aurai pas besoin de mettre de matériel osseux puisque l'os sera auto fabriqué dans les chambres de cicatrisation intinspire de mes implants interspire de mes implants je ne sais pas si tout est clair mais quand vous parliez braquette hier je ne comprenais rien l'autre élément important par rapport aux implants pour les braquettes je crois que vous avez des braquettes pour les prémolaires pour les molaires etc mais je n'en sais rien imaginons une braquette universelle qui irait pour toutes les dents ça pourrait être magique aujourd'hui nous pour les implants avant on avait des implants de petits diamètres de gros diamètres de moyens diamètres et le laboratoire était heureux parce qu'il s'en mettait plein les poches parce qu'il fallait vendre des vis de cicatrisation pour les petits implants pour les gros implants pour les moyens d'implant et les transferts d'empreintes devaient être pour les petits les moyens les gros donc on ne s'en sortait pas il fallait acheter des tonnes de choses là l'avantage de l'implant c'est que quel que soit le diamètre implantaire quelle que soit la longueur c'est toujours la même vis de cicatrisation le même transfert d'empreintes etc enfin en numérique bien sûr ou alors pas numérique le protocole de forage est conventionnel on a les poches de cicatrisation interspire qui permettent de générer du néos et on a un protocole de forage conventionnel alors ça c'est la trousse d'implantaux et les différents implants et le concept i-bone ou l'implant i-bone a tellement plu que finalement on a décliné l'implant i-bone sous plusieurs formes et plusieurs corps donc vous avez l'équivalent du Tissi-Level de Stromann qui est transgingival vous avez celui avec un col lisse qui permet de limiter éventuellement les opéries implantides si elles existent et vous avez l'implant conventionnel qu'on appelle le i-bone expert ça c'est les implants conventionnels on for on met un implant vous voyez qu'il y a une grosse intimité entre le corps de l'implant et l'os et en fait finalement ça ça va être dans l'os il y aura un fort frottement il n'y a pas beaucoup d'espace de respiration de l'implant et de la biologie après on a fait des implants avec des spires progressives où finalement les spires et les poches de cicatrisation existaient même si elles n'étaient pas définies vous voyez mais on a un gros matage superficiel et donc la grande poussée actuelle la grande nouveauté c'est ça l'implant tient par ses spires et donc il baigne dans le sang c'est l'écologie du patient c'est la nature du patient qui va permettre la néo-attache de l'implant les stabilités primaires pour les trois implants sont les mêmes donc quand on va faire un scanner on va faire des radios à un patient que ça soit quelle que soit la prise en charge du patient on va identifier la lésion on va identifier le corps implantaire que ça soit la mandibule ou le maxillaire et on va défier un autre axe implantaire on va faire notre puits de forage et notre puits de forage il est toujours considéré au diamètre des spires et les spires vont s'ancrer et vont définir ces fameuses poches de cicatrisation c'est un film s'il vous plaît donc là je vous montre quoi cet implant c'est simplement pour vous montrer la qualité avec laquelle le sang va gagner l'implant l'implant quand on le met on ne va pas le mettre en force il va rentrer tout seul passivement il n'est pas monté et tout de suite vous voyez les gorges qui se créent de sang qui se remplissent de sang et ce sera ça qui va se transformer en néo-os après et qui va permettre la stabilité et l'intégration osseuse à long terme l'implant généralement il est mis un millimètre en infra-osseux ce qui permettra d'avoir un recouvrement cervical de l'implant on aura un petit puits cervical et la prothèse sera faite par dessus ce qui fait que ça garantit l'herméticité prothétique si je vous montre cette diapositive c'est pour vous montrer le cul des implants où finalement tous les corps implantaires au niveau des cul implantaires sont tous de même diamètre le diamètre de l'implant au spire donc le diamètre des implants est variable en faisant changer que le diamètre au spire et pas au corps tout ce qui est prothétique et conventionnel c'est un cône morse avec un hexagone de repositionnement et vous avez tous les éléments prothétiques conventionnels que ça soit du numérique ou autre pour pouvoir mettre les implants comme les implants sont larges par les spires comme les implants ont le même diamètre conventionnel mais ils ont un petit corps et des spires conventionnels on va pouvoir raccourcir parce que les surfaces développées sont diminuées donc ça va ouvrir les indications là je vous montre ça pour vous expliquer que finalement en sous-sinusien comme les spires vont venir être très adhérentes et qu'on va utiliser un forêt qui permet de repousser la membrane osseuse on permet de se dédouaner aussi des comblements sinus-lift par bios quand vous faites quand vous faites la comparaison des longueurs implantaires conventionnelles par rapport aux longueurs osseuses de high bone et bien vous regardez en millimètres carrés les surfaces développées et bien regardez là vous avez une surface développée de 188 pour des implants de 6 mm de longueur et là-bas vous avez une longueur de 10 mm pour une surface développée de 185 mm² c'est dingue mais ça augmente de manière conséquente ces indications chirurgicales et permet d'éliminer de faire des chirurgies qui sont souvent abusives à mon sens alors il y a un terme qui est très actuel c'est l'écologie du patient l'écologie du patient c'est-à-dire c'est le respect du patient il faut respecter le patient est-ce qu'on doit faire est-ce qu'on est à même en chirurgien ou en orthodontie de dire il faut faire un sinus-lift ou une casse osseuse pour mettre des implants alors que c'est pas indiqué non on n'a pas le droit enfin il ne faut pas le faire ça c'est pour les diamètres implantaires qui sont sélectionnés et quand vous regardez ces images on se dit oui l'implant il est très court oui mais il est très large il est large par ses spires il n'est pas large par son corps et s'il est large par ses spires et pas par son corps il y a tout l'os autour qui vient clafter l'implant dans l'os et à ce moment-là donner une stabilité qui permet d'éviter encore des chirurgies et des chirurgies et des chirurgies cet implant mandibulaire il vous paraît extrêmement fin oui il est fin par son corps mais il est large par ses spires donc vous avez une très très belle stabilité c'est un implant qui n'est pas neuf il a 3-4 ans de mise sur le marché mais il y a 8 ans de recherche clinique sur cet implant et aujourd'hui ça fait passer un peu toutes les autres implants pour d'autres implants alors il y a un exercice que je prends c'est vous voyez cet exercice on a en une dent qui est on va dire plus que terminale c'est une catastrophe et bien finalement cette dent va être extraite on va mettre cet implant mais je vais mettre cet implant le jour même de la chirurgie alors ça va vous paraître fou je ne peux pas opérer en site infecté à partir du moment où j'ai nettoyé j'ai donné un petit coup de laser pour tout stériliser que j'ai un ancrage apical mon implant va tenir j'ai mis du serre à sorbes parce qu'il y avait un peu besoin mais dès que j'ai un ancrage j'ai une stabilité il ne faut pas être bon pour faire ça c'est important alors je prenais un exemple que je donnais à Charlie l'autre jour c'est que moi je jouais au tennis il y a longtemps c'est à toi je jouais au tennis et quand on jouait au tennis à l'époque on avait des raquettes de McEnroe ou d'Arthur etc étaient des petits amis et un jour ils ont sorti la prince avec le grand ami je ne sais pas si vous vous souvenez et on a tous commencé à jouer au tennis et c'était tellement plus facile et on faisait des choses qu'on n'arrivait pas à faire et là réellement cet implant vous permet d'avoir une accroche en post-exractionnel qui normalement est quelque chose extrêmement élaboré qui vous permet de sortir de plein de cas chirurgicaux là vous avez une dent c'est pour ce qu'on peut faire que je vous montre ça une dent elle est cassée est-ce que c'est compliqué que la dent soit cassée ? pas du tout je vais enlever cette dent la dent elle est compliquée à enlever et je n'ai pas envie de perdre mon os et bien je vais venir forer dans ma dent pour la diminuer et je vais un peu les fracter je vais enlever racine par racine bon ça à la rigueur on y arrive après pour toute chirurgie osseuse d'implantation avec un implant high bone il faut fermer les yeux voilà on rouvre les yeux et la lésion osseuse que vous aviez vous imaginez qu'il n'y a pas d'orifice il n'y a pas de trou il n'y a rien vous allez positionner l'implant au centre exact où vous voulez positionner votre dent donc je fais abstraction des racines en vestibulaire en médial en distal et je place mon pointeur c'est à dire le premier forage idéalement positionné centré et ensuite je viens mettre mon implant au niveau du centre de la dent et ça me permet d'avoir un résultat d'exception d'accord c'est pas des chirurgies compliquées à partir du moment où l'implant va s'accrocher à l'os je n'ai pas besoin de créer de l'ancrage l'implant va le chercher grâce aux alvéoles et vous avez plein de cas compliqués que vous pouvez traiter deuxième élément et le troisième non non deuxième élément dans Ibone mais le dernier élément de la présentation c'est la partie prothétique pour vous vous faites un traitement orthodontique de qualité et vous voulez avoir forcément une dent qui en ressorte et qui est forcément tous les concepts esthétiques quand on met une vise de cicatrisation sur l'implant soit on fait une mise en charge immédiate et encore il faut qu'on arrive à définir le bon profil et il ne faut pas qu'on ait des chac-implantaires surtout que vous vous avez fait un traitement pendant 11 mois ou à 2 ans et il faut que ça soit parfait la vise de cicatrisation qu'on utilise aujourd'hui je ne sais pas si vous êtes au courant ce sont des vises de cicatrisation qui sont préformées c'est à dire qu'elles ont une préforme pour les prémolaires pour les molaires pour les incisives centrales pour les incisives latérales ça c'est le premier avantage donc il y a une préforme qui est dans la vise de cicatrisation deuxièmement cette vise de cicatrisation elle a une information sur la hauteur gingivale et donc on arrive à quelque chose de très actuel je pense que quelqu'un va en parler plus tard c'est le numérique cette vise de cicatrisation elle est encodée en forme parodontale par rapport à la future prothèse elle est encodée en hauteur gingivale et elle est encodée en type d'implant posé ce qui fait que quand vous allez mettre la vise de cicatrisation au bout de 4 mois vous avez la préforme parodontale qui est importante pour la réalisation de la future prothèse et l'empreinte numérique sera traitée et vous donnera vous choisirez l'inlecore ou l'abutement adapté à cette préforme parodontale avec la hauteur transgingivale et un profil d'émergence qui garantit aussi le succès implantaire par le succès prothétique donc ça c'est un exemple d'une cicatrisation et regardez cette vise parodontale finalement elle a une préforme cette préforme c'était celle-ci et l'abutement définitif reprendra le même profil parodontale ça veut dire que la préparation tissulaire a été déjà préparée pendant les 4 mois ou les 2 mois d'ostéointégration voilà un exemple clinique qui vous permettra d'illustrer ce que je viens de dire pour une prémolaire idem avec toutes les successions des diapositives que vous voyez vous avez l'i-physio ça s'appelle i-physio ou i-physio i-physio i-bone donc vous avez la vis de cicatrisation qui a été posée avec un encodage de préforme de type implantaire et d'auteur gingival vous avez l'empreinte numérique qui est faite la prothèse qui est réalisée qui est transvissée qui est versée et vous pouvez avoir une bonne intégration après vos plans de traitement donc c'est ça qu'on essaye d'obtenir de manière à avoir une parfaite cohésion du plan de traitement là c'est parfait mais on n'a pas une bonne adaptation alors ça peut passer mais c'est pour ça que les contrôles radiographiques sont importants pour ça que je vous montre cette diapositive entre celle-là et celle-là pour les molaires c'est pareil vous pouvez voir et c'est absolument pas inflammatoire et vous avez une bonne précision du contrôle chirurgical et c'est pour ça que l'implant high bone avec le e-physio on l'a défini chez nous comme étant ce qu'on appelle le dispositif vertueux qui permet d'avoir des résultats opératoires satisfaisants là vous avez une une voilà un cas clinique où on a mis deux e-physio sur les e-physio qui sont des vis de cicatrisation en fonction de la temporisation il y a des patients qui ne vont pas vouloir rester avec des vis de cicatrisation on va mettre des petits tubes plastiques que vous pouvez voir par dessus et par dessus on va venir mettre deux provisoires ce n'est pas scellé c'est clippé ce qui est clippé ça veut dire qu'en termes d'activité masticatoire si on est dans des mouvements limites ça va se décliper et le patient va décliper ses provisoires mais ces vis de cicatrisation sont aussi utilisés en termes de pilier provisoire donc tous ces cas un petit peu d'implantaux que je vous montre ici avec les limites que permettent de dépasser la membrane cytoplasme et high bone sont très intéressants aujourd'hui à vous présenter mais il faut toujours faire attention dans ce cas de la prémolaire qui a été extraite où on a mis un implant où on a voulu mettre une prothèse où finalement ce n'est pas adapté donc il ne faut pas écarter les écueils et dire que tout est facile la prothèse c'est aussi quelque chose de difficile et il faut faire attention aux éléments inflammatoires regardez au niveau de l'apexe de la canine un petit granulome qui commence à apparaître c'est à dire que l'implant ce n'est pas Robocop une fois que c'est posé il faut suivre il faut surveiller parce que sinon vous allez ou encore à l'échec pour les prémolaires pour les incisives latérales regardez ce patient finalement il y avait un orthodontiste qui nous adresse et il voulait qu'on mette des implants mais effectivement j'ai besoin d'un couloir implantaire qui soit ouvert c'est la prémolaire la radio rétroalvolaire qui me permet de poser ces indications et c'est que la rétroalvolaire si je n'ai pas un couloir implantaire suffisant je ne peux pas mettre mon implant les implants en diamètre minimum qu'on peut trouver sur le marché aujourd'hui c'est entre 2,8 et 3 mais ce n'est pas parce qu'on a l'implant qu'on se sort de tout il faut quand même des critères de pose qui soient respectés et les critères de pose c'est ce couloir d'implantation qui doit être vérifié avant avec vous et enfin moi avec l'orthodontiste et si je n'ai pas suffisamment d'axe je vais lui demander de me basculer un petit peu la racine voilà je voulais vous remercier pour votre attention et merci merci